Chers camarades, Chers camarades, Vous m'entendez là ? Ça marche ? Bien ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je voulais en premier lieu, et avant d'entrer dans le vif de mon propos, vous adresser un salut fraternel et chaleureux. Et ça n'est pas une clause de style, je pense que c'est très important dans la période qui est la nôtre. Nous vivons dans un monde dur, un monde inhumain, un monde souvent brutal. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous préservions comme la prunelle de nos yeux nos valeurs d'humanité et de fraternité. Nous sommes un collectif communiste emprunt d'une grande fraternité. C'est notre choix de femmes et d'hommes libres de vivre et de militer ainsi. Et notre fraternité communiste, c'est ce qui nous permet de débattre en toute franchise de ce que nous avons à affronter, qui n'est pas toujours facile, de construire ensemble ce qui fait notre force, notre exigence de compréhension du monde, notre solidarité dans l'action, notre unité politique. Et tout cela, on n'augmente jamais, et c'est un des grands acquis du Parti communiste, on n'augmente jamais nos personnalités, notre diversité, nos opinions. Il s'est produit, je fais une petite incise à ce propos, un événement dans l'été qui a fait l'actualité, au début de l'été, qui a fait l'actualité quelques jours, et puis qui a disparu ensuite de l'actualité, mais qui est pour moi extrêmement important. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé, en censurant le délit de solidarité que le gouvernement ne voulait pas abroger, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle, et pas seulement un mot inscrit au fronton de la République. Eh bien moi, je prends cela comme un hommage à ce que nous sommes, à ce que nous défendons avec tant de vigueur, à ce principe que notre Parti fait vivre avec ardeur, dans ses rangs, comme dans la société. Aujourd'hui, tout est chahuté, tout est bousculé, remis en cause, et il faut des bases solides pour traverser la tempête, pour être ce que nous sommes, et pour garder un cap utile à notre peuple. Eh bien ces bases solides, nous en avons. Nous ne devons surtout pas les oublier, nous devons même les cultiver. Et elles seront d'ailleurs, à l'honneur, ces bases, ces valeurs d'humanité, à l'honneur, dans trois semaines, à la fête qui porte si bien son nom, la fête de l'humanité. Et j'espère que chacun et chacune ici est déjà d'ailleurs à fond pour préparer cette fête, ce rendez-vous populaire et festif unique, le plus grand carrefour chaque année dans notre pays de lutte sociale, de musique du monde, de fraternité, de jeunesse, de débat et d'action pour un autre monde. Réussir ce rendez-vous, nous le savons, c'est ce qui redonne chaque année de l'oxygène à des centaines de milliers de personnes, à des milliers de militants, de l'oxygène et de l'énergie, et nous allons en avoir tellement besoin. Alors l'été a été chaud, ça chacun a pu le constater, mais je pense que la rentrée et l'année politique qui nous attendent vont l'être aussi et nous allons nous occuper et que Macron et les siens soient prévenus, oui, ça va être chaud aussi à la rentrée. Notre université d'été est toujours un prélude passionnant et enrichissant pour se muscler les méninges et pour s'armer pour les combats à venir. Et je veux, avant de continuer, saluer le travail conduit par Guillaume et toute l'équipe, la fédération qui nous accueille et toute l'équipe de préparation de l'université d'été qui réussit maintenant chaque année ce très beau rendez-vous qui est celui de l'université d'Angers. Il y a des dizaines de débats, de conférences, d'ateliers dans l'université d'été donc je n'ai pas du tout la prétention de parler de tout ça et de redonder avec tout ce que vous entendez et tous les échanges auxquels vous participez. Moi, je veux vous dire quelques mots sur les échéances cruciales qui sont face à nous, la riposte face à Macron, comment allons-nous la mener, la poursuivre, la gagner et notre congrès qui se tiendra à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne dans trois mois exactement les 23, 24, 25 novembre et je veux le faire comme je le disais tout à l'heure avec franchise, avec fraternité, avec esprit d'unité et avec une conviction forte et intacte chez moi en tout cas et je crois chez nous tous la conviction que le parti communiste a un très grand rôle à jouer dans cette nouvelle époque et il peut jouer ce rôle retrouver sa marque d'acteur de l'histoire nationale dans ce moment crucial si nous prenons la bonne direction, si nous prenons à ce congrès qui sera essentiel les bonnes décisions. Autant vous le dire, je ne crois pas du tout qu'il faille aborder la période à venir la peur au ventre, mort d'inquiétude pour nous-mêmes ou pour le pays, tétanisé par le chahut qui nous entoure ou par la force de nos adversaires et parfois de nos concurrents. On dit d'ailleurs, d'une manière générale, chacun connaît l'adage, que la peur est mauvaise conseillère et je pense que c'est vrai pour nous et que c'est vrai plus que jamais. Nous le voyons bien en politique. Nous devons au contraire regarder résolument ailleurs, du côté de la confiance, la confiance dans les capacités de résistance dans notre peuple, la confiance dans le nouveau monde qui frappe à la porte malgré les offensives ultra-libérales et la confiance dans les idées communistes, dans notre capacité à agir concrètement pour changer le cours des choses. Je ne suis pas un illuminé qui fait de la méthode Coué. Je connais comme vous les difficultés, les incertitudes de la période, le doute sur notre avenir, la critique sur certains de nos choix. Et nous savons tous qu'il va falloir, pour réussir, ce que je vais essayer de développer sur ça, qu'il va falloir changer des choses sérieusement au parti communiste pour relever ces défis. Donc je ne fais pas d'angélisme en disant ça. Mais comment allons-nous trouver la réponse, les réponses qui nous remettront à l'offensive si nous ne pensons qu'à éviter le pire, à préserver ce qui reste, plutôt qu'à conquérir les grands espaces, ceux qui s'ouvrent à tous ceux qui, comme nous, ont envie et compris que le monde doit changer et qu'il peut le faire en construisant plus d'humanité et non pas plus de violence, de division et d'injustice ? C'est donc en regardant du côté de la confiance, et c'est la première chose que je voulais vous dire, en regardant du côté de la confiance que j'ai envie de vous parler de la situation et de ce que nous avons à décider. Alors Macron, comment pouvons-nous le stopper ? Nous voyons bien comment il s'y prend. Macron a lancé un train fou de réforme depuis le premier jour contre notre peuple pour servir les riches et la finance. Il a lancé un train de wagons de destruction sociale et des méthodes autoritaires pour mener à terme son projet. Il veut, on le sait, reprendre le rythme de l'année dernière tambour battant dès cette rentrée pour imposer sa politique à marche forcée. Nous connaissons très bien maintenant la fondateur, la méthode du fondateur d'En Marche. On avance au pas cadencé sans jamais s'arrêter. Il applique la tactique militaire du tapis de bombe sans cesse déverser des réformes incessantes pour dynamiter les systèmes sociaux, privatiser la République et sidérer ceux qui auraient envie de résister. Mais Macron a un problème, un gros problème qui va aller grandissant quelle que soit la certitude qu'il tente d'afficher. Car s'il marque des points en faisant voter son programme par une majorité godillot, il a aussi laissé déjà en un an beaucoup de plumes dans les mobilisations du printemps et dans l'incroyable affaire Benalla cet été. Le rapport de force en vérité a commencé à bouger et ça peut continuer à bouger et peut-être de manière accélérée si nous prenons les décisions qui conviennent. Emmanuel Macron veut faire en fait comme si nous étions toujours tous les matins un jour après son élection comme si chaque jour recommençait le nouveau monde qu'il avait promis dans l'élection présidentielle. Le problème pour lui c'est que maintenant nous sommes un an après et ça n'est plus la même histoire et la saison 2 de Macron ne rassemblera pas à la saison 1 quoi qu'il veuille nous faire croire. Le masque de la séduction a commencé à tomber et le héros du nouveau monde apparaît de plus en plus pour ce qu'il est un héros de l'aristocratie financière chargé de verrouiller la démocratie au seul profit des logiques de compétition capitaliste. Président des riches président de l'austérité et des inégalités président arrogant et méprisant voilà ce qu'est Macron ce que cache son sourire de sitcom aux dents blanches il n'aime pas ceux qui n'ont rien ils n'aiment pas ceux qui n'ont rien et bien nous nous n'aimons pas ni les privilèges qu'ils protègent ni l'austérité pour les salaires les budgets communaux et les services publics qui payent ces privilèges et qui fait tant de mal au pays. Nous avons je crois les moyens de faire partager une double démonstration non contrairement à ce qu'il assène chaque jour avec les siens l'austérité n'est pas un mal nécessaire elle est même le problème de la France et de l'Europe aujourd'hui. C'est une politique qui mine la France et l'Europe et oui ce qu'il faut c'est reprendre du pouvoir sur les richesses pour financer une autre logique de développement plus respectueuse des humains et de la planète. L'humain d'abord et pas la finance ce slogan que nous tenons haut depuis plusieurs années c'est plus que jamais une idée que des millions de gens peuvent porter avec nous et que nous devons clamer dans toutes les batailles qui s'emmènent. L'austérité il faut la dénoncer avec plus de vigueur plus d'arguments l'austérité elle est injuste d'un côté ce sont des dividendes qui battent des records mondiaux de progression et on a vu les chiffres cet été et de l'autre des familles de plus en plus nombreuses qui ne peuvent plus remplir correctement le cartable des enfants ou le frigo chaque semaine ce sont des salaires bloqués des APL baissés des prestations sociales gelées des contrats et des supprimés et les réformes de l'assurance chômage comme le plan pauvreté qui risque de faire reculer les droits de millions de salariés et de familles en vérité l'austérité est injuste c'est le capital qui coûte cher pas les travailleurs et cette idée peut aujourd'hui marquer des points l'austérité elle est inhumaine elle provoque la mort dans des logements insalubres à Aubervilliers où des marchands de sommeil font commerce du mal logement que la faiblesse des gouvernants et la misère des politiques de construction sociale empêchent de combattre et pendant ce temps-là la loi Elan dégrade encore le droit au logement et est conçu sur mesure pour la promotion privée la plus lucrative l'austérité elle fait régresser la société la réforme des retraites qui se prépare serait un vrai recul de civilisation alors que l'avenir du travail alors du numérique peut conduire à plus de temps libéré beaucoup plus de temps libéré le gouvernement veut aller au bout d'un projet qui ne laissera à tous que le choix entre travailler toujours plus tard on sait l'horizon jusqu'à 67 ans dans toute l'Europe c'est leur projet où vivre avec une retraite de misère l'austérité elle est inégalitaire et anti-républicaine elle dégrade les services publics dans les banlieues ou les territoires ruraux c'est oublié de la république on a de moins en moins les mêmes droits et les mêmes services selon là où on habite et on n'a rien vu encore si on laisse faire les coupes budgétaires prévues pour atteindre les exigences du traité budgétaire européen dont le gouvernement français est un co-auteur et pas un traité qu'il subit dont le gouvernement français est un co-auteur et qu'il s'obstine à appliquer l'austérité elle est dangereuse elle est responsable par exemple avec les logiques de profit des sociétés autoroutières et le tout camion délirant en Europe du drame de Gênes mais le manque d'entretien du pont Morandi à Gênes aussi spectaculaire soit-il n'est pas un cas isolé notre réseau routier va se trouver dans cette situation de sous-entretien si l'austérité continue et notre réseau ferroviaire aussi pour les mêmes raisons et dans les hôpitaux et les EHPAD on joue avec la santé et la vie des patients pour servir des logiques d'austérité sourdes aux besoins humains l'austérité elle n'assainit pas elle n'assainit rien elle prépare au contraire de nouvelles très graves crises financières pires que celles de 2008 et l'hypertrophie de la finance est repartie en vérité de plus belle enfin et surtout l'austérité et son double la compétition pour la rentabilité elle nous empêche de préparer l'avenir on sacrifie le ferroviaire transport écologique par excellence on préfère réduire le temps scolaire trier socialement avec Parcoursup plutôt que d'accueillir tous les étudiants et d'investir dans la formation pour la qualité de tous ce qui est un des grands enjeux du 21ème siècle on ne finance ni l'avenir industriel on préfère Brad et Alstom par exemple et beaucoup d'autres ni la transition écologique on prétend interdire le glyphosate ce qu'on ne fait pas mais sans financer le changement de modèle agricole sans payer le travail paysan à sa juste valeur pour sortir nos agriculteurs de rendements trop agressifs pour les hommes et la planète oui la sortie de l'austérité voilà l'exigence que nous devons faire grandir partout et en toutes circonstances face à chaque coup porté nous ne devons pas seulement dénoncer les méfaits de cette politique nous devons exiger la sortie de ces politiques car le niveau inégalé de réduction des dépenses publiques et sociales que le gouvernement prétend réaliser avec l'appui du MEDEF fera des ravages dans tous les domaines s'il est appliqué les inégalités exploseront le pays sera affaibli et divisé et tout cela pour le profit des mêmes toujours les mêmes nous avons engagé déjà des batailles salutaires dans l'année écoulée il faut que nous les poursuivions avec ténacité on dit souvent d'ailleurs dans nos débats on mène des campagnes mais on ne sait pas les mener jusqu'au bout dans la durée parlons-en justement nous avons engagé des campagnes des batailles salutaires allons-nous les mener jusqu'au bout ou allons-nous happer par le zapping Macron passer immédiatement nous aussi à autre chose je crois qu'il faut les poursuivre avec ténacité parce que c'est ce travail qui ouvrira les brèches de nos futures victoires le tour de France des hôpitaux et des EHPAD fait partie de ces batailles la bataille pour l'avenir du service public ferroviaire fait partie de ces batailles la mobilisation contre la privatisation des barrages hydrauliques la bataille contre parcours sup la bataille du logement celle pour la préservation des budgets communaux celle des moyens pour l'école la culture le sport nous devons poursuivre notamment dans les quartiers populaires et dans les quartiers dits de politique de la ville nous devons poursuivre ces batailles et nous engager avec ambition dans celles qui s'annoncent notamment celles des retraites et du plan pauvreté que j'ai évoqué le 6 septembre par exemple le gouvernement ouvre une concertation sur les retraites il va essayer d'en faire une concertation un peu bidon avec des panels sélectionnés sur internet et bien non seulement nous allons mener la bataille dans le pays mais il faut investir cette consultation et la retourner contre le pouvoir mi-octobre nous allons continuer avec le tour de France des hôpitaux et nous avons décidé début juillet à l'Assemblée nationale dans la grande rencontre que nous avons organisée avec tous ceux les parlementaires communistes que nous avions visités dans l'année de tenir des assises pour l'hôpital à la veille de l'entrée en débat du projet de loi finance de la sécurité sociale à l'Assemblée parce que je l'ai dit souvent dans le tour de France des hôpitaux avec ceux que je visitais nous ne pouvons plus laisser adopter le PLFSS dans l'indifférence générale il y a parfois un peu des débats sur le budget de l'Etat et puis dans la foulée le PLFSS est adopté sans que presque personne n'en parle à part nous il faut construire des mobilisations de masse tellement il y a d'urgence dans le pays sur ces questions et cet été aussi autre question le parti communiste et je sais que Laurent Brun sera présent demain dans un atelier ici le secrétaire général de la fédération des cheminots je veux vous dire que le parti communiste a répondu favorablement à une proposition que la fédération CGT des cheminots a envoyé à adresser à tous les acteurs des mobilisations sociales du printemps pour organiser pendant plusieurs mois dans le pays à partir du mois de septembre une grande consultation citoyenne pour poursuivre la bataille du ferroviaire nous nous sommes disponibles et et nous sommes disposés à mettre toute notre énergie dans une telle initiative l'austérité finance les profits des actionnaires elle ne fait pas des économies comme ils disent elle vise en vérité à pomper ce que sur les salaires ce avec quoi vivent les travailleurs pour financer les logiques de rentabilité pour financer les profits des actionnaires et nous avec la sortie de l'austérité nous voulons au contraire financer d'abord les urgences du pays en diminuant drastiquement le coût exorbitant des politiques de soutien et de protection de la finance et c'est ce débat qu'il faut ouvrir en plus grand dans le pays on va encore avoir 20 milliards de CICE cette année transformés en baisse de charges pérennes on a l'explosion des profits et des dividendes la suppression de l'ISF qui évidemment produit des effets des manques à gagner d'année en année on a toujours plus d'exonération fiscale et sociale sans compter le scandale permanent et qui continue de l'évasion fiscale ce sont au total des centaines de milliards d'euros qui sont volés aux salariés et à la collectivité Emmanuel Macron a eu le culot de montrer du doigt au début de l'été le pognon de dingue des prestations sociales on voit bien pourquoi il a fait ça puisque aujourd'hui on annonce le gel de ses prestations et d'autres choses pire encore qui vont venir et bien nous allons ouvrir ce dossier l'ouvrir en grand et le pognon de dingue que coûte le capital nous allons le réclamer pour financer la sortie de l'austérité oui nous voulons cet argent pour financer les services publics pour financer nos budgets communaux pour des salaires et des retraites dignes pour des investissements industriels et écologiques indispensables pour ouvrir la voie d'un nouveau développement social cette démonstration sortie de l'austérité et réinvestissement en prenant l'argent qui est gâché dans les politiques du capital cette démonstration il nous faut la populariser dans toutes les batailles qui viennent et nous la populariserons à la fête de l'UMA avec une carte pétition de rentrée nous devons porter cette argumentation sur le terrain nous la porterons au parlement nous la porterons dans les mobilisations sociales qui s'annoncent à nouveau oui ce que nous voulons construire c'est un plan national de sortie de l'austérité c'est la fin des privilèges pour la finance et un plan national de réinvestissement social territorial industriel et écologique cette bataille cette bataille nous la mettons en service de toutes celles et ceux qui agissent au quotidien pour une France plus juste et solidaire et ils sont des millions dans ce pays syndicalistes militants associatifs élus locaux acteurs économiques simples citoyens ils sont beaucoup nombreux à agir en ce sens à leur manière avec leur manière de s'investir et bien nous mettrons systématiquement nos arguments entre leurs mains avec les termes des choix effectués en construisant ces choix avec eux sous leur contrôle avec leur application car nous pouvons faire de la démocratie l'arme la plus redoutable contre la politique du mépris et du rouleau compresseur il faut inventer de ce point de vue des formes d'action qui vont interpeller et faire entrer dans l'action il y a des années déjà des militants anticolonialistes se couchaient devant des trains pour les empêcher de partir des hospitaliers ont fait la grève de la faim pour se faire entendre d'un pouvoir sourd à leur détresse nous avons nous-mêmes formé des chaînes humaines pour protéger des barrages ou des hôpitaux pas après pas il faut que nous multiplions les initiatives que nous fassions preuve de créativité pour mettre l'ensemble de la force citoyenne de ce pays en travers des rails Macron et nous le ferons dérailler si nous sommes capables de faire ça notre arme principale je le répète et c'est pour moi fondamentale elle s'appelle la démocratie la démocratie citoyenne communale salariale parlementaire nous devons la faire vivre partout contre ceux qui veulent l'étouffer jusqu'à une sixième république et devant chaque problème au coeur et devant chaque problème au coeur de chaque lutte nous devons maintenant ajouter systématiquement une question et en faire une exigence populaire qui décide et une revendication un droit d'intervention pour les citoyens les salariés les élus dans les décisions concernées par la bataille que nous menons nous ne devons pas seulement le dire mais faire de ces exigences démocratiques de ces exigences de reconquête des pouvoirs une décision prise avec les citoyens avec notre peuple dans les mobilisations populaires pour faire de cette question une grande question discutée dans le pays sinon la confiscation et la concentration des pouvoirs ne nourrira que le rejet de la politique et pas la mobilisation citoyenne la confiscation et la concentration des pouvoirs devient insupportable et la bataille contre la monarchie présidentielle pour une vraie république citoyenne devient centrale Macron veut tout contrôler tout asphyxier même le parlement l'an dernier il a fait adopter 52 textes au parlement en une seule année parlementaire dont 29 donc bien plus que la moitié en procédure accélérée c'est à dire une procédure qui réduit le temps d'examen et le pouvoir d'amendement du parlement et deux de ces textes ont été adoptés par ordonnance pas n'importe lesquels évidemment celui sur la SNCF et celui sur le code du travail et comme ça ne suffit pas on y ajoute la répression contre les syndicalistes dans les entreprises et les manifestants dans les rues quant au grand moyen d'information parce que ça fait partie de l'arsenal autoritaire en vérité quelques milliardaires en contrôlent l'essentiel et les récalcitrants ceux qui se rebellent contre l'ordre informationnel que Macron veut imposer Macron cherche à les défier et à les discréditer avec une formule digne d'un tweet de Trump qu'ils viennent me chercher c'est ça c'est ça en vérité la Macronie un nouveau régime politique qui s'appelle la monarchie présidentielle absolue début juillet quelques jours avant le déclenchement de l'affaire Benalla que nous ne connaissions pas nous avions pourtant vu juste en lançant avec les parlementaires communistes au moment où Macron a convoqué le parlement pour la deuxième fois au congrès à Versailles nous avions vu juste en lançant un nouveau serment du jeu de paume parce que pour le monarque de l'Elysée entre deux élections présidentielles nous devrions être en période de plein pouvoir présidentiel et ça ça n'est pas acceptable c'est ce régime de pouvoir présidentiel absolu qui l'entend constitutionnaliser en réduisant drastiquement le nombre d'élus dans le pays en réduisant drastiquement le rôle du parlement en supprimant un tiers des parlementaires et la moitié du conseil économique social et environnemental notre pétition exigeant début juillet le retrait de ce projet et la consultation du peuple par référendum s'il venait à exister nous devons l'amplifier amplifier cette bataille la suspension du débat constitutionnel à laquelle le pouvoir a été contraint début août au parlement grâce à la bataille menée par de très nombreux parlementaires et nous étions évidemment en première ligne est un premier succès mais il faut maintenant viser la mise en échec durable de ce projet parce que nous savons qu'il va essayer de reprendre l'affaire en cette rentrée et non seulement nous voulons écarter ce projet mais nous voulons à la faveur de ce débat ouvrir dans le pays à nouveau un grand débat sur un projet de démocratisation de la république à l'opposé de cette tentation autoritaire ce que nous appelons la sixième république voilà les batailles que nous allons avoir à mener en cette rentrée et je le répète je pense que nous pouvons marquer beaucoup de points si nous savons faire preuve de détermination et travailler en étroite liaison avec tous les acteurs de ces mobilisations comme nous l'avons fait dans la préparation du 26 mai dernier pour les manifestations rassemblant des acteurs divers de ces mobilisations alors sortie de l'austérité réinvestissement social mobilisation de l'argent contre la finance pour les besoins sociaux et publics sixième république nous sommes en vérité déjà avec ces batailles au coeur de la campagne européenne qui nous mobilisera aussi cette année parce que la politique Macron et celle de l'Union Européenne sont soeurs jumelles combattre l'une c'est combattre l'autre et réciproquement et nous ne ferons de ces batailles une seule et même bataille il est essentiel par ailleurs de mener cette bataille européenne avec un projet progressiste social et solidaire à la clé sinon le délitement en cours de l'Union Européenne se terminera dans le fracas des nationalismes guerriers de droite et d'extrême droite et nous le voyons bien en Europe et évidemment nous les communistes nous ne voulons pas de ça l'axe mis en place entre les extrêmes droites allemandes autrichiennes et italiennes est une monstruosité dont nous ne pouvons pas sous-estimer le danger et il y a malheureusement bien trop bien trop de sous-estimation de cela et bien trop de banalisation de cela on parle du gouvernement italien comme s'il était n'importe quel gouvernement l'Autriche préside l'Union Européenne sans que personne ne s'en émeuve et pourtant l'extrême droite est aux commandes dans ces deux pays en France le rassemblement national de l'OPEN évoqué menace toujours l'acharnement à poursuivre la mise en place du dumping social le carcan du traité budgétaire la protection de l'évasion fiscale l'indignité de la politique à l'égard des migrants doivent être combattues pas seulement par nous ce que nous devons porter dans cette campagne c'est que ces politiques doivent être combattues par la France et son peuple par la France ses gouvernants et son peuple pour construire dans la perspective d'une nouvelle union de nations et de peuples souverains et associés telle que nous la préconisons car si nous combattons cette union européenne c'est pour promouvoir une nouvelle logique de coopération entre les peuples européens ces idées ont besoin d'être portées dans le débat public d'être portées dès maintenant et les français ont besoin de députés de députés communistes qui les portent dans le parlement européen et qui animent cette bataille dans le parlement européen les communistes n'ont jamais failli dans la bataille européenne et nous avons vu clair sur cette question depuis l'acte unique de 86 et nous n'avons jamais failli dans aucune des batailles depuis l'acte unique de 86 Maastricht et toutes les autres jusqu'à 2005 et jusqu'à aujourd'hui la bataille dans le parlement européen est indispensable car et trop peu de gens le savent aucune directive ne peut être adoptée sans son aval et chacun doit savoir par exemple mais ça n'est pas le seul exemple qu'il n'avait manqué que 15 voix sur 751 pour faire échouer la directive utilisée aujourd'hui par Macron pour justifier l'ouverture à la concurrence de la SNCF voyageurs à la concurrence donc chacune des batailles et chacun des terrains doit être occupé pour gagner face à Macron et face aux libéraux et le parlement européen est aussi une des institutions dans lesquelles nous devons aller mener la bataille et faire élire des députés qui la mènent notre mise en campagne européenne est lancée comme vous le savez avec notre chef de file Yann Brossat que je salue nous avons ouvert l'appel à candidature pour construire cette liste nous avons lancé des appels pour construire une liste large nous avons tenu des réunions pour cela dont une le 2 juillet nous voulons une liste qui soit celle de toutes les mobilisations sociales et citoyennes je l'ai dit tout à l'heure les batailles que nous menons contre Macron et les batailles que nous menons contre les logiques libérales de l'Union Européenne sont soeurs jumelles et bien il faut que notre liste porte ces combats les exprime donne la parole à ces acteurs des mobilisations sociales nous n'avons pas seulement besoin de parler à leur place nous pouvons les mettre au devant de la scène de la bataille européenne en construisant une liste à la hauteur et je le redis nous voulons construire une liste ouverte aux coopérations politiques qui seront possibles utiles à faire progresser ces objectifs nous finaliserons tous ces choix dans les semaines qui viennent au fil des discussions que nous mènerons mais sans attendre je veux le redire Yann et nos députés européens Patrick Leyaric Marie-Piervieux Marie-Christine Vergia députée du Front de Gauche qui s'engage avec nous parcourt il parcourt déjà le pays et vous ne devez pas hésiter à les solliciter pour multiplier les initiatives de mobilisation et d'entrée en campagne tout cela nous mène tout naturellement à notre congrès mais en vérité je viens déjà d'en parler à travers la tonalité de notre rentrée et de donner des éléments essentiels de ce qui doit fonder le contenu des offensives que nous voulons déployer à partir de notre congrès à situation exceptionnelle et nous sommes dans une situation exceptionnelle congrès d'exception c'est le besoin que nous ressentons tous le jour où j'ai proposé la tenue de ce congrès extraordinaire devant le conseil national fin juin 2017 j'avais pleinement conscience que nous ne pouvions aller à un congrès ordinaire du parti communiste j'ai parlé lors de cette réunion de réinvention de révolution de congrès extraordinaire je ne retire pas un mot à cela notre pays aux prises avec la Macronie a hautement besoin d'un parti communiste inventif et combatif un parti communiste les deux pieds dans le 21ème siècle les deux pieds dans cette bataille de classe mondialisée je suis sûr que nous en sommes capables en faisant valoir nos atouts et nous en avons beaucoup et en changeant aussi tout ce qui doit l'être quitte à nous arracher à nos habitudes où en sommes-nous ? je vais vous dire franchement ce que je pense puisque j'ai dit que j'allais parler avec franchise nous sommes entre deux eaux et je pense que ça ne convient pas encore tout à fait à la situation je pense que les communistes veulent mieux que cela je pense qu'ils valent mieux que cela et que la période appelle plus que cela et je pense que nous pouvons nous mettre à la hauteur au congrès dans trois mois nous avons un parti formidable et ce n'est pas l'intense activité déployée au printemps et cet été qui me démentira bien au contraire nous avions en prélude à cette réunion nous avons fait le point avec l'ensemble des secrétaires départementaux tous ont raconté combien le parti avait été et ses militants extrêmement actifs durant l'été combien avaient été très nombreuses et très supérieures à l'année précédente les participations à nos fêtes durant tout l'été au débat politique dans ces fêtes nous avons nous sommes un parti courageux un parti excusez-moi un parti un parti éthiquement irréprochable qui peut en dire autant un parti désintéressé ancré dans les préoccupations populaires multigénérationnelles composé quasiment à parité de femmes et d'hommes nous avons des parlementaires et l'année écoulée vient de le montrer et des élus qui montrent chaque jour leur dévouement leur utilité leur créativité et tout cela à écouter les chantres du nouveau monde tout cela serait dépassé mais je ne le crois pas un instant et vous non plus nous avons beaucoup travaillé l'an dernier et ce que nous accumulons à partir d'une approche marxiste et renouvelée sur des sujets clés pour l'avenir de nos sociétés le sens du progrès social au 21ème siècle la révolution numérique l'écologie ce que nous appelons désormais notre écommunisme la culture l'art et l'éducation avec la convention nationale qui va être très importante et que nous allons tenir les 28 et 29 septembre et qui se prépare de manière extrêmement intéressante avec notre manifeste l'immigration avec notre manifeste tout ce qui est produit par la revue Cause Commune tout ce que le collectif ID a réuni sur l'état de la société française dans ce qui est devenu une édition spéciale de Cause Commune et qui est disponible à l'université d'été et qu'il faut utiliser dans nos débats tous les projets de loi et propositions avancées par nos parlementaires dans la bataille permanente de contre-propositions parce qu'au parlement nous ne faisons pas que combattre nous produisons sans cesse des contre-propositions tout le travail de la NECR d'Espace Marx de la fondation Gabriel Péry tout ce que nous apporte l'humanité l'humanité dimanche la marseillaise les hors-série du journal l'humanité tout cela tout ce travail considérable accumulé en une année nous donne des matériaux extrêmement précieux pour nos combats et tout ce travail je le dis doit être mieux partagé avant de dire comme parfois je l'entends qu'il ne se passe rien de neuf ceci dit oui je l'ai dit nous sommes entre deux eaux parce qu'il faut maintenant franchir des pas pour donner de la force politique à tout cela de la visibilité politique à tout cela et le traduire dans des décisions de congrès dans un cap stratégique à la hauteur de la situation nous avons maintenant trois mois pour faire ces choix nous en sommes capables nous pouvons rater le coche mais nous en sommes tout à fait capables et je pense que c'est maintenant que ça se passe et ça dépend de nous de personne d'autre ça dépend de nous de nous tous de notre effort collectif de notre envie de nous dépasser ensemble pour tracer les voies nouvelles d'avenir du parti communiste je suis certain en plus que nos choix intéressent très au-delà de nous toutes celles et ceux très nombreux aujourd'hui très très nombreux et parfois nous le sous-estimons là aussi qui dans la société nous regardent nous interrogent attentes de nos décisions veulent savoir comment les choses peuvent se reconstruire et qui sont pour beaucoup j'en suis sûr des communistes qui s'ignorent ou qui le sont encore même s'ils se sont un temps mis à l'écart et qui tôt ou tard nous rejoindront si nous sommes à la hauteur à ce congrès nous ne sommes pas devant un enjeu à proprement parler interne ce que je veux dire par là c'est que toutes les questions qui nous sont posées doivent être traitées en interrogeant notre rapport à la société notre utilité face à l'état du monde face à l'état inédit totalement inédit de la situation politique oui un autre avenir politique de notre pays est en train de se structurer nous sommes en pleine recomposition avec de nouvelles formations politiques et nous le voyons bien rien n'est définitivement figé donc la construction de majorité politique par exemple qui est un de nos objectifs de majorité politique de transformation ne se fera pas de toute façon comme hier d'autant que tout cela va se faire dans des rapports capital-travail profondément renouvelés dans des contextes géopolitiques et culturels redessinés très instables dans une situation où la présidentialisation de la vie politique et le rythme qu'elle impose est plus structurante que jamais dans une situation où va persister une menace forte des réponses populistes de droite et d'extrême droite il est tout à fait normal que dans cette situation nos discussions soient foisonnantes et parfois difficiles parfois confuses il est normal que se mêlent dans nos discussions des éléments d'analyse sur la société française et le monde et des éléments d'analyse critiques de nos bilans en 2017 7 ou plus anciens remontant parfois aux 2 ou 3 décennies et il faut de tout cela faire notre miel pour dégager une ligne politique efficace la crainte d'un effacement durable de notre parti est souvent exprimée et je comprends parfaitement cette crainte et la question de la reconstruction de notre présence à l'élection présidentielle est légitimement posée dans ce débat compte tenu du caractère structurant de cette élection je veux en même temps dire puisque j'ai dit que je serais franc que je ne me reconnais pas dans des bilans que j'appellerais des bilans réquisitoires sans nuance ni contradiction que j'entends ou que je lis parfois je les trouve bien simplistes même si évidemment j'y suis attentif car toujours dans le débat des communistes chacun détient une part de la vérité et ces bilans peuvent aussi comporter leur part de vérité mais je crois bien plus je vous le dis pour la réussite de ce congrès à une approche résolument constructive que faire dans la situation présente et à venir telle qu'elle se dessine une approche qui serait capable en quelque sorte de dépasser nos positions aux uns et aux autres l'état de notre réflexion voire nos postures intérieures antérieures et de sortir ensemble par le haut de nos débats et de nos contradictions car il ne suffira pas de toute façon de faire ou de ne pas faire ce que nous avons fait ou pas fait la dernière fois il faudra faire autrement dans le nouveau contexte politique en reconstruction je crois personnellement et je le ressens partout où je vais que la grande majorité des communistes souhaitent en vérité cette réflexion qui nous hisse tous ensemble vers de nouvelles réponses nous travaillons à un double défi à relever et ça n'est pas si simple réidentifier le sens de notre combat dans un monde qui est en bouleversement continu et en tirer en même temps des conséquences concrètes et immédiates pour nos choix politiques conjoncturels nous pressentons combien l'idée communiste anticipe sur des recherches de commun qui travaillent en profondeur la société et le monde et nous y trouvons des raisons profondes d'actualité du communisme et nous avons raison mais nous savons que nous ne parvenons pas encore à mettre cela en musique avec efficacité à la mesure de ce que nous pensons possible dans la société et bien c'est là-dessus que nous devons travailler je crois pour ma part que le moment je parle là de la discussion du congrès n'est pas venue de figer les positions elle est venue à partir de tout le travail et de tout le débat engagé elle est venue de pousser maintenant cette discussion collective pendant les trois mois qui viennent jusqu'au congrès pour construire à ce congrès le plus large commun possible et la position la plus offensive possible en unifiant ce qu'il sera possible d'unifier entre nous entre tous les textes en discussion en tranchant des questions qui devront l'être par un choix majoritaire parce que tout le monde ne sera pas d'accord malgré cet effort de construction commune et en décidant aussi sur certaines questions ça n'est pas injure vu la complexité de la situation de poursuivre le débat sur certaines questions qui peuvent être tranchées par le travail à venir la première étape dans six semaines les quatre, cinq et six octobres pour les communistes sera de choisir parmi les quatre textes proposés et je sais que beaucoup de camarades souhaitaient qu'il n'y en ait pas autant de choisir la base commune sur laquelle puisque c'est nos statuts nous allons continuer à travailler l'ensemble de nos conférences de sections départementales et le congrès lui-même je considère vous le savez ça n'est pas un secret et c'est sincère de le dire que la base commune proposée par le conseil national est le texte que j'appellerai à soutenir dans ce vote je considère pourquoi parce que je considère que la base commune est à l'étape de la discussion dans laquelle nous sommes la plus ouverte à la poursuite de cette construction commune j'inviterai donc les communistes à la retenir j'inviterai les communistes à la retenir pour poursuivre nos travaux à participer nombreux au vote dès 4, 5, 6 octobre et je le ferai aussi avec la volonté d'avancer dans l'élaboration commune jusqu'au congrès parce que j'ai lu peut-être tout le monde ne l'a pas fait encore j'ai lu attentivement et plusieurs fois tous les textes et je pense qu'il y a de la construction commune je le dis aussi il y a des questions sur lesquelles nous devons trancher mais je pense qu'il y a encore du chemin dans la construction commune et que nous devons avancer par ça parmi tous les points en discussion je veux pour terminer en souligner quelques-uns qui me paraissent essentiels si nous voulons que les transformations offensives du parti voient réellement le jour les textes en discussion affirment tous à leur manière et c'est un acquis déjà considérable l'actualité du communisme pour répondre à la profonde crise de civilisation dans laquelle le capitalisme enfonce l'humanité mais chacun voit bien que cette affirmation que nous partageons ne découle d'aucun mouvement spontané vers l'émancipation solidaire de l'humanité le pire peut aussi advenir de la situation actuelle et nous voyons bien comment la situation est chahutée au plan mondial et en Europe même face à cette situation comme le dit l'économiste Jean Garder si l'on attend l'extinction du capitalisme pour agir il est probable que les civilisations humaines se seront effondrées avant donc nous ne pouvons pas attendre mais plus encore que le parti de la parole communiste je crois que nous devons être le parti de l'initiative communiste c'est à dire que notre parti soit celui qui favorise le fait que grandissent concrètement dans les consciences les expérimentations sociales les conquêtes sociales et démocratiques les imaginaires et les perspectives que se forment les humains l'idée et la réalité d'une société post-capitaliste débarrassée des aliénations qui entravent les humains si dans la société telle qu'elle est nous ne trouvions pas masquées les conditions matérielles d'une société sans classe toutes les tentatives de la faire exploser ne seraient que don quichotisme écrivait Marx et bien oui c'est aujourd'hui dans la société concrète du 21ème siècle que nous devons trouver ces conditions faute de quoi notre discours aussi juste soit-il sur le papier peut être sans prise réelle sur la réalité il importe donc en premier lieu à mes yeux si nous travaillons sur cette question du parti de l'initiative communiste de travailler notre capacité a identifié en permanence dans les convulsions de la crise dans les aspirations montantes de la société les germes d'une société nouvelle et travailler à donner alors les moyens d'agir à celles et ceux qui veulent s'en saisir ce n'est donc pas seulement notre initiative qui est alors du jour de cette ambition c'est l'initiative des travailleurs des femmes des producteurs des jeunes pour se libérer qui doit être encouragé par notre action et nous devons être au service de ce mouvement populaire d'émancipation un exemple un exemple concret la lutte des EHPAD qui part d'un problème de dignité du travail et qui parle qui part d'un problème de dignité humaine pose une très grande question de civilisation à nos sociétés allons-nous répondre à la prise en charge de la dépendance qui est un sujet qui va concerner une part très importante de la population compte tenu d'ailleurs des acquis aussi du vieillissement de la population du progrès de la médecine et de tout un tas d'autres questions allons-nous répondre à la prise en charge de la dépendance très grand problème de société par la construction d'une réelle prise en charge de services publics par en fait par une nouvelle phase d'essor de la sécurité sociale ou est-ce que nous allons laisser le marché avec ces terribles injustices et son inhumanité gérer cette dimension croissante de la vie humaine et bien pousser jusqu'au bout cette lutte partir de cette lutte de la mobilisation provoquée par les salariés des EHPAD jusqu'à l'exigence de cette nouvelle et sort de la sécurité humaine pousser jusqu'au bout cette lutte jusqu'à arracher cette nouvelle conquête de société n'est-ce pas la tâche de l'initiative communiste à l'égal de ce que fut la création de la sécurité sociale mais mais cette exigence mais cette exigence de venir le parti de l'initiative communiste dans le 21ème siècle sans quoi nous ne réinscrirons pas à un haut niveau le communisme dans notre époque ça a alors de multiples conséquences j'en cite quelques-unes d'ailleurs déjà débattues dans nos textes très souvent ou dans nos discussions mais pas toujours souvent écrites mais pas toujours suffisamment discutées et approfondies et moi c'est à ce travail-là que j'appelle j'en cite quelques-unes la nécessité dans ces conditions d'une attention sans hiérarchie à toutes les luttes potentielles d'émancipation du statut du travail à la libération féministe et je pourrais en citer beaucoup d'autres le besoin de revaloriser considérablement considérablement le niveau de nos luttes européennes et mondiales pour se mettre au niveau de l'époque la valeur centrale d'une pratique démocratique de la politique qui place en toutes circonstances les citoyens en situation d'acteurs nous le disons mais est-ce que nous le faisons toujours est-ce que notre activité de communisme commence toujours par cette mobilisation démocratique où nous demandons à ceux qui veulent s'engager de construire avec nous c'est en ce sens aussi qu'il nous faut concevoir autrement notre action dans la durée et donc notre action dans la durée en s'en donnant les moyens c'est comme ça que nos thèmes d'action vont devenir durables visibles je citais quelques exemples au début quand Laurent Brun de la fédération CGT des cheminots dit la bataille n'est pas terminée elle va durer plusieurs années parce que est-ce que nous prenons nous sérieusement au sérieux cette affirmation et est-ce que nous décidons que la bataille que nous avons menée au printemps et les forces accumulées nous allons les laisser repartir dans le désespoir et la déception ou est-ce que nous allons continuer à faire avec les acteurs syndicaux et d'autres de ça une force pour continuer la bataille autant d'années qu'il le faudra pour construire dans ce pays parce que c'est une urgence sociale et une urgence écologique un service public ferroviaire à la hauteur oui nous devons avoir de la suite dans les idées et ce que je dis là c'est vrai pour tous les thèmes que j'ai évoqués notamment celui de l'argent de la bataille contre le coût du capital et d'autres questions c'est donc pour cela aussi et j'attire l'attention sur cette question que nous proposons de structurer de véritables réseaux d'actions agissant dans la durée avec tous les acteurs concernés qui veulent s'y impliquer ça n'est pas juste pour le plaisir de dire on va changer des choses c'est pour se mettre à la hauteur de la situation parce que pour mener la bataille de l'hôpital dont je parle tout à l'heure il faut l'action des parlementaires communistes mais il faut un puissant réseau d'action et de mobilisation continue et dans la durée sur le terrain et si nous le mettons en place si nous sommes capables parce que si nous voulons gagner c'est cela qu'il faut obtenir si nous voulons mettre en mouvement des centaines de milliers de personnes sur cette question de manière visible dans le pays nous ne pourrons pas le faire sans disposer de ce réseau de travail permanent voilà pourquoi nous posons cette question qui est une innovation dans le texte de la base commune deuxième point que je veux évoquer brièvement celui de notre travail de rassemblement de notre travail unitaire il est constitutif de notre conception démocratique du changement mais si comme le dit la base commune du conseil national initiatives communistes et constructions de fronts d'action unitaires sont indissociables autre chose est de parvenir à concilier réellement les deux et nous sommes payés pour le savoir donc il ne suffit pas d'écrire cela il faut travailler cette question là notre travail en la matière notre travail d'unité de rassemblement il doit être évalué et repensé de manière beaucoup plus offensive dans toutes ses dimensions l'unité de conscience des salariés est un enjeu majeur à reconstruire en France comme à l'échelle européenne et internationale soit dit entre nous nous sommes bien loin en Europe de prolétaires de tous les pays unissez-vous mais si nous voulons gagner face au capital nous avons besoin de faire de prolétaires de tous les pays unissez-vous une idée qui soit une idée qui s'empare des masses comme on disait l'unité de conscience des salariés est donc un enjeu majeur à reconstruire en France comme à l'échelle européenne face à l'entreprise permanente de division et d'éclatement du salariat un salariat pourtant archi-majoritaire dans nos sociétés d'aujourd'hui et donc potentiellement vainqueur si nous levons ces obstacles politiques notre pensée et notre action politique de ce point de vue sur le travail dans l'entreprise comme hors de l'entreprise parce que la question du travail c'est une question qui se pose dans l'entreprise et qui se pose dans toute la société notre pensée notre action sur le travail dans l'entreprise comme hors de l'entreprise doit redevenir une priorité et c'est vrai que nous ne sommes pas parvenus à le faire et les camarades mettent ça dans la colonne bilan critique et je veux bien être d'accord avec eux là-dessus et je pense qu'il faudra en tirer les conséquences dans nos décisions de congrès et au plan de l'unité politique qui est devant nous si nous voulons construire des majorités face à Macron nous devons là aussi encore beaucoup travailler nous parlons et les médias parlent beaucoup de la situation d'éclatement et de la situation de recomposition actuelle mais ce qui nous intéresse nous les communistes c'est quel est le chemin de reconstruction un chemin de reconstruction efficace qui évite des ornières que nous avons parfois rencontrées mais qui ne se détournent pas de cet enjeu politique essentiel la base commune avance l'idée d'un nouveau front social et politique avec une définition de ce qu'il pourrait être on peut ne pas partager cette proposition on peut en faire d'autres mais c'est un sujet de travail que nous ne pouvons pas éviter car je l'ai dit le chemin vers de nouvelles majorités politiques sera inévitablement différent de ce qu'il a été compte tenu et les acteurs de ces majorités seront inévitablement différents de ce que nous avons connu compte tenu de la situation de recomposition dans laquelle nous sommes par exemple la dimension citoyenne de ces constructions politiques sera probablement beaucoup plus importante par exemple dans les élections municipales c'est une évidence pour moi mais aussi dans les mobilisations sociales et dans beaucoup d'autres circonstances nous avons je crois aussi besoin d'une appréciation lucide et dépassionnée des évolutions en cours de la recomposition politique parce qu'on traîne des années de choses compliquées en la matière avec les autres acteurs de la gauche le parti socialiste la France insoumise ce qui reste du parti socialiste etc mais il faut une appréciation lucide et dépassionnée des forces en présence pour fixer un cap qui soit un cap intelligent et communiste et qui nous permette d'avancer la gauche a totalement changé elle n'a pas fini de changer et nous devons la regarder telle qu'elle est pour savoir comment agir et comment prendre des bonnes décisions enfin dans les transformations de notre organisation elle-même je crois essentielle et insuffisamment appréciée pour le moment dans nos discussions les efforts que nous avons engagés dans plusieurs directions et je vous invite à y être attentifs dans les débats que nous allons mener je cite trois des dimensions de ce travail parce que ce sont des changements qui sont attendus et dont nous avons un impérieux besoin je dis attendus attendus par les communistes la formation avec la mise en chantier au-delà de l'université d'été d'un effort de formation beaucoup plus conséquent et l'annonce qu'a faite Guillaume en ouverture de l'université d'été de lancer d'être à l'initiative d'une université permanente et je pense qu'il y a dans la foulée de cette initiative qu'il y a dans la foulée dans le sillage de cet effort beaucoup de choses à imaginer de manière décentralisée dans tout le pays avec nous-mêmes et avec beaucoup d'acteurs dans la société qui peuvent être intéressés à ce travail la communication et l'organisation numérique du parti avec la nouvelle plateforme qui verra le jour fin octobre c'est vrai des camarades l'ont dit souvent que nous avions pris du retard en la matière nous avons produit dans les mois écoulé un travail considérable Aurélie a présenté hier l'avancée de ce travail à l'université d'été et une camarade dans un débat auquel je participais hier a noté le caractère extrêmement intéressant de ce qui est préfiguré Aurélie et les camarades qui travaillent là-dessus sont à votre disposition il y a beaucoup de choses et nous avons décidé de mettre ça en route fin octobre pour que dans toutes nos conférences de préparation du congrès nous puissions s'imprégner de l'intérêt et de la nouveauté de cet outil et puis la refonte de notre communication sur laquelle nous travaillons activement en vue du congrès je veux dire également avec clarté et ce sera mon dernier mot que nous devons aller vers une réorganisation profonde de notre direction nationale et de son travail et là-dessus je veux être très clair si j'ai dit ma disponibilité d'abord c'est par honnêteté auprès des communistes et je l'ai fait tôt au mois de juin volontairement pour ça mais je l'ai fait en pleine conscience de cette exigence de renouvellement et de réorganisation de la direction je ne souhaite donc pas clore le débat mais je veux l'ouvrir et je veux l'ouvrir au grand jour et c'est pour ça que j'ai dit ce que je pensais sur cette question à ce moment-là et pour moi que les choses soient claires il n'y a pas de tabou sur cette question du secrétaire national à l'organisation de notre présence médiatique de l'efficacité de l'animation nationale du parti au processus démocratique insuffisant aujourd'hui de mise en commun d'élaboration de prise d'opposition tout doit être évalué et mis sur la table notre conseil national par exemple j'aurai l'occasion de m'en expliquer plus avant puisque la commission des candidatures a suscité de notre part des contributions et je compte en faire une sur ce point doit être à mon avis je vous donne mon avis resserré pour plus d'efficacité et à tous les niveaux jusqu'à l'exécutif national nous devons construire différemment la mise en commun de nos décisions et nous devons construire l'association de tous les lieux de décision et d'élaboration du parti les fédérations et les sections et évidemment tous les militants qui les constituent les commissions de travail et les élus je pense singulièrement aux parlementaires et aux maires dont l'expérience politique est grandement sous-estimée dans la construction de nos décisions je pense que cette association de nos capacités d'initiative doit être réorganisée et elle nous donnera une force beaucoup plus considérable et il faut sortir de ce point de vue là je vais employer un mot un peu fort mais d'une sorte de balkanisation de nos forces qui nous empêche de nous mettre en mouvement tous ensemble avec efficacité à chaque fois que c'est nécessaire et c'est presque toujours nécessaire en ce moment c'est aussi cela donc la force du parti communiste ce travail sur ces questions sa démocratie interne et c'est pour ça que j'en parle de manière aussi directe avec laquelle d'ailleurs cette démocratie interne aucune autre formation politique ne peut rivaliser et nous devrions le dire davantage donc je pense que nous devrions avancer vers ça tous ensemble je pense qu'il faut le faire dans la clarté dans la transparence et je le redis les questions pour moi ne sont pas tabou ce qui est important ce qui est important c'est qu'elles soient discutées ces questions là aussi au grand jour avec les communistes pas dans les couloirs nous discutons les questions politiques nous discutons les questions politiques librement dans le parti c'est très bien et puis quand nous discutons de ça on dit parfois on en discutera quand on aura fait nos choix politiques et puis non il faut commencer cette discussion maintenant parce qu'elle est importante aussi elle fait partie des questions politiques que nous avons à résoudre rendre plus efficace le travail du parti dans son ensemble celui de sa direction nationale et je le répète chacun a les éléments la commission qui travaille là-dessus en donnera autant qu'il faudra les fédérations sont toutes représentées par un camarade qui est désigné par les fédérations dont les adhérents devraient connaître le nom de manière à pouvoir s'adresser à lui s'ils ont des choses à dire dans ce travail sur les directions il faut rendre ce travail transparent il faut en faire l'affaire des communistes et on verra bien tous ensemble individuellement pour ceux que ça concerne où ça nous mène mais il faut mener ce travail de manière transparente voilà chers camarades j'en ai terminé je m'excuse d'avoir été un peu long ma contribution modeste par rapport à tout ce qu'on a à travailler c'est ma modeste contribution de rentrée il y en aura d'autres j'espère mais j'espère ne pas être le seul donc chacun devra livrer la sienne aussi et elle a commencé déjà à le faire pour qu'on réussisse ensemble un congrès extraordinaire et au soir du 25 novembre moi je veux vous le dire aujourd'hui parce que j'entends aussi des choses là-dessus j'en suis convaincu nous pouvons y parvenir notre congrès peut faire événement et ne nous laissons pas endormir par les sirènes médiatiques sur ça nous les connaissons d'avance et elles vont durer pendant les mois qui viennent nous sommes parfaitement capables de nous mettre à l'abri de ça pour discuter entre nous librement librement de ces questions travailler sereinement pour aboutir à des décisions construites notre congrès j'en suis convaincu peut faire événement un événement utile aux luttes de notre peuple un événement qui s'entend dans la société française et soyez assurés pour ce qui me concerne que je consacrerai toutes mes forces d'ici là à combattre de ce point de vue les sceptiques et les blasés on ne gagne que les combats qu'on mène et le congrès aussi la réussite de notre congrès en est un auquel je vous invite à consacrer toutes vos forces et toutes vos énergies et bonne université d'été à vous et rendez-vous à la fête de l'humanité que personne restait dans la salle parce que j'ai encore une chose à vous dire mais vous pouvez continuer à applaudir les chers camarades avant de nous quitter et c'est pour ça que c'était important que tout le monde reste vous avez devant vous une petite affichette qui concerne la libération de notre camarade Salah Mouri il y a maintenant un an qu'il est emprisonné vous le savez dans des conditions totalement arbitraires et dans des conditions totalement arbitraires et malheureusement l'évolution politique en Israël et la dérive extrêmement grave du gouvernement israélien de Netanyahou laisse présager le pire notre mobilisation devra aussi évidemment s'amplifier sur cette question et nous voudrions que tous ceux qui ont ce petit panneau cette petite affichette devant eux la montre pour que nous fassions une photo collective et un message à envoyer à Salah de Netanyahou de Netanyahou Sous-titrage FR ?